Il dit confiez-vous à l'éternel votre Dieu et vous serez enfermés. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Alléluia. La réussite dépend de l'homme de Dieu, le prophète. Alléluia. Que Dieu a établi pour t'orienter non seulement, mais pour t'apporter aussi la solution à son problème. Alléluia. Est-ce qu'on fait acclamer le plaisir du temps à la prophète? Alléluia. Je suis, Je-Je suis, Je-Je suis ... Ande rendons la gloire adonai. Merci. Et je veux comme car à votre racト forma真的很 senti-pas. Oui, je suis le père de la fin de la fin de la fin. C'est pas une autre chose que je veux dire. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 qui elle représente pour elle ? Sam, 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 Sam Sam, Sam Cla, Cla, Mandelais Cla, Cla, Mandelais Trois coups, Cla, Mandelais Oui, oui, oui Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi une promesse détruit ? Pourquoi tu détruis ta fille ? Pourquoi ? Pourquoi ? Lâche-la C'est un ordre Jésus a décidé de la délivrer Donc lâche-la maintenant Lâche-la 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 Au nom de Jésus Mais, mais si je la lâche Je deviens quoi moi ? 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 C'est le retour Lâche-la C'est le retour Lâche-la Je libère-la Je libère son enfantement Au nom de Jésus Commande au nom de Jésus Lâche-la Lâche-la Je parle Oui, je m'en vais Je vais Je vais Je vais Je vais Je vais Je quitte Je quitte Je quitte Je quitte Je quitte Lâche-la 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 Le Je 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 feu ! feu ! feu ! feu ! la carapace est là j'ai détruit cette carapace de tortue que tu as introduit dans cette pousse de ventre dans le nom de Jésus lâche-la tu m'entends ? c'est énorme lâche-la 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 au nom de Jésus lâche-la feu ! lâche-la 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 le nom de Jésus la pousse le manifeste lâche-la lâche-la Couche-toi sur ton ventre, tu te commences à vomir, sans tomber sa bouche, allez, allez, voilà, dégage, allez, feu, 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 feu. Feu, 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 je libère ce ventre maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je compte à toi, et le ventre est libéré au nom de Jésus, un, deux, et trois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Comment tu t'appelles ? Bien. 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 Bien, 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 Jésus. OK. Bien. Jésus vient de te délivrer. Oui. Oui. Vous le savez, mais après ça fait combien de jours ? Oui. Depuis, un peu. Vous repartez quand ? Madge. Jésus semerve. Oui. Semerve, là. Après demain. vous pouvez pas aller jeter le voyage non ? Vous voulez prendre le service ? Non, non. Mais si vous partiez cette semaine, vous allez faire 4 jours déjà, si on vous lâche, l'esprit vous tue. Il y avait un monsieur qui est venu la dernière fois le capitaine de la loi et le capitaine de la loi. Nous avons fait sa dérivance ici, la dérivance de sa part. L'esprit s'est manifesté, puissant. Ils sont venus me dire au revoir, au bureau. Je leur ai dit l'esprit l'attendait chez Dieu à la maison. Le monsieur est rentré à la maison, le président s'est allé chez lui. Pendant qu'il mangeait la convention, il a promis ses collègues. Il a mis ici. Le monde des esprits, c'est pas la mission. L'esprit, j'ai entendu l'esprit dit tout à l'heure, il va te tuer. Or, vous venez, c'est pour être délivré. Vous comprenez? La vie, ça a plus de valeur que tout ce que tu en fais. Maintenant, la balle est en fréquence. Amen? Voilà, la balle est en fréquence. Sur le monde des esprits, c'est toute la grâce de Dieu. Nous qui sommes des noms, c'est Jésus qui nous protège. Sur le cas, il m'explique, cet esprit là, qui vient de partir là, qui va te tuer. Donc, il y a une chose qu'on doit faire. C'est-à-dire que même dans un moment de jour, ils vont prier pour toi. Il ne faut pas que la chose soit vraiment tout à l'heure. Sinon, cette semaine-là, il y a une mort qui t'attend. Il ne faut pas aller qu'à soigner de Dieu te bénisse. On va s'occuper de ton acclame, Jésus. Amen. J'étais même pas là pour être délivrés. J'étais même pas là pour être délivrés. Dieu bénisse. Voilà, et juste, je suis là justement pour faire un aller-retour. Un aller-retour. Je pars, je ne vais pas encore sur la vision. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Pour vous dire que je suis là, nous sommes de retour par la grâce de Dieu. Nous reprenons nos activités. La sœur, elle a envoyé, elle est venu dans ma voiture. Oui, elle a promis à envoyer la voiture. Et tout le monde, la voiture est là, par la grâce de Dieu. Nous allons rentrer à Dijon pour les démarches baliées, pour qu'on ait cette boîtie cette semaine-même. Et qu'on a chemis ici à Dijon. Et qu'on a consacré cette voiture. Amen. Oui. On souhaite qu'on ait déjà la voiture pour que le bon prédé. Sinon, nous devrions rendre un grand bon prédé cette semaine. Nous allons démarrer un grand programme cette semaine. Amen. L'accomplissement de mon rêve. L'accomplissement de mon rêve. Ça, c'est le terme. Et ça, j'ai plus le temps quand même de te faire le message. Et tu vas comprendre que ton rêve doit s'accomplir. Amen. L'accomplissement de mon rêve. L'accomplissement de mon rêve. Vous commencez à noter, le terme c'est l'accomplissement de mon rêve. Alléluia. Il faut que vos rêves s'accomplissent. Or, pour marcher avec Dieu, Dieu aime les hommes qui ont, qui rêvent. Or, avec Dieu le rêve est permis. Amen. Alléluia. On a vu quelqu'un dans la vie du nom de Joseph qui a rêvé et son rêve s'accomplit. Avec Dieu le rêve est permis. C'est ça que quand Dieu veut bénir une personne, Dieu va d'abord te donner un rêve qu'on appelle une vision. Tant que tu n'as pas une vision, tu ne peux pas, n'est-ce pas, avoir l'approbation de Dieu. Dieu ne marche pas avec les gens qui n'ont pas un projet dans la tête. Amen. Pour que Dieu bénisse Abraham, Dieu a dit Abraham regarde. Si tu peux compter les étoiles, quel sera ta descendante? D'abord, Dieu fait miroiter des choses Abraham, les étoiles. Et puis, Dieu bénit Abraham. Depuis qu'Abraham a commencé à voir les étoiles, il a commencé à rêver à des milliers d'enfants. Aujourd'hui, il a l'accomplissement. Donc, l'accomplissement de ton rêve. Tu as décidé de te marier, tu as décidé d'avoir un bon mari. Ça doit s'accomplir. En fait, Dieu te répète. Alléluia. L'accomplissement de ton rêve et chacun de la famille. Le souci, c'est que Dieu te guérisse. Ça doit s'accomplir. Et cette semaine-là, nous allons prier et demander au Seigneur d'agir d'une manière fissante. Amen. Nous allons démarrer la rétête à partir du mercredi. Le mercredi, ce mercredi-là. Et jusqu'à dimanche, nous aurons un programme non-stop. Non-stop. Amen. Nous aurons démarré ici. Et nous aurons fini avec une grande rétête à vendredi. Vendredi à Zaroco. Nous aurons réveillé dimanche ici. Et nous aurons ici, par la grâce de Dieu, un grand culte. Le pasteur Amicha est là. Les Etats-Unis est là. Il sera avec nous. Par la grâce de Dieu. Il sera avec nous. Vendredi. Le pasteur Amicha est là. Le pasteur Amicha est là. Il est venu. Avant qu'aujourd'hui, je prends mon avion reparti. Il était déjà là. Il est arrivé. Cette semaine sera avec nous. Par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. C'était moi. Les gens appris beaucoup de choses. Mais j'ai dit rien. Voilà. J'ai décidé de ne plus parler. Voilà. J'ai décidé de ne plus parler. Et ça, c'est important pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Par rapport à beaucoup de choses qu'il faut arriver. Quand un événement arrive, il faut tirer une naissance. Donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup parlé, comme j'ai beaucoup parlé, parler. J'ai vu des réseaux de sorciers, qui ont voulu me mettre les bâtons dans leurs roues. Mais Dieu merci que le plan de la chance de l'événement était joué. Et qui nous a donné la victoire sur les seuls de la chance de l'événement. Amen. Donc j'ai béni le nom du Seigneur. Vraiment pour ça. Est-ce qu'on peut appeler Jésus ? Je suis venu d'être là en principe. Voilà, parce qu'on avait des processions à un rendez-vous avec des personnes qui doivent nous aider par rapport à la voiture. Il y a des personnes qui ont appelé, qui ont dit, une soeur depuis la France quand on donne quelque chose au prophète qui parle de ça, c'est pas bon moi je rends témoignage c'est ce que j'ai même à vous dire je rends témoignage si tu m'as donné quelque chose que ça soit une chaussure si tu ne veux pas dire ton nom, je vais rendre témoignage là je suis parce que ce n'est pas tout le monde qui donne donc je suis vraiment désolé, excusez-moi maintenant si tu m'as donné un morceau de pain que tu ne veux pas dire ton nom je ne veux pas dire ton nom, mais j'ai dit que quelqu'un m'a donné un morceau de pain, moi c'est comme ça je suis je ne suis pas ingrat tant que quelqu'un me fait du bien j'ai dit un retour, d'autres ont dit non le prophète, on lui donne quelque chose, mais vous ne m'avez jamais donné et vous c'est vous qui m'unirez qui appelez les gens pour dire non vous comprenez, on a mis des donnaux au prophète mais comment on lui va parler mais c'est quoi, c'est pas mauvais voilà, c'est pour vous dire c'est pas si méchant de parler, maintenant si vous ne voulez pas comme du bon nom, moi je vais rendre témoignage parce qu'il a dit, moi j'ai déjà à savoir le prophète a eu une bonne voiture, c'est quoi ça ? maintenant si je ne veux pas qu'il te donne le nom ok, mais je vais te rendre témoignage de la nouvelle voiture parce que c'est important quand Jésus a guéri les neuf lèvres, les dix lèvres il y a une seule personne qui est venue du merci à Jésus comment c'est pas pour vous exposer c'est vrai que même sur cette chaîne internationale dans le monde entier, nous voyons cette chaîne aujourd'hui même le Brésil a tout la chose à mettre je remercie ce jeune homme footballeur de tout le Brésil voilà, je ne dirai pas son nom merci, je te soutiens voilà, merci pour le travail que tu en donnes de ta spirituelle là-bas et je pense que par la grâce de Dieu Dieu te délivrera et t'apprendra pour tout le succès voilà, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont reçu à appeler qui ont dit je veux les manquer beaucoup nous sommes en train de faire un travail voilà, un travail dans le secret et par la grâce de Dieu parce que j'ai plus mon ennemi c'est maintenant que je découvre que le travail que j'ai fait n'est pas arrivé c'est maintenant que je découvre ça c'est vrai qu'au départ, vous voyez ça c'est maintenant que je découvre que mon travail je ne suis pas que j'écoute les gens n'aiment pas ce travail donc j'ai commencé ça fait quelques jours j'ai commencé à changer de stratégie c'est important parce que quand le diable fait une stratégie il faut changer de stratégie donc il a changé de stratégie oh, les gens m'attendaient c'est un terrain et puis le Seigneur nous a déjoué ça Amen voilà et quand ça a été déjoué j'en commençais à m'émenacer je leur ai dit mes menaces deux menaces ne me feront rien j'en profite je vous dis merci chère Adyama voilà, merci Adyama tu attendais ton terrain travaille sur le terrain merci merci pour ces dames ces gens depuis la France que soutienne ce ministère depuis l'Europe que soutienne ce ministère ce ministère nous nous combattons que là les soeurs du diable que Satan veut ou pas mon Dieu m'a fabriqué pour l'attaquer c'est ce qu'il dit toujours je suis créé pour attaquer le diable chacun son ministère or, si mon ministère vous dérange si Krasou doit venir en France que ça dérange les fassés de France qui sont les Africains qui vivent en France vous êtes des sorchoux il n'y a pas une appellation à ça vous êtes des sorchers voilà parce que le combat que nous menons est nord or, vous maintenez ces Africains dans une prison vous êtes un courant que l'Afrique il est des sorchers donc quand il reste vous payez les dimes c'est ça le problème ils se sont mis en association ils se sont en train de me combattre or Dieu entend les deux jours je ne parle pas j'ai sorti j'ai rentré j'ai des gens toujours les aînés j'aime les gens puis je rentre c'est pour ça je n'ai plus trop parlé or, quand je parle beaucoup et il m'attend c'est un terrain or, maintenant c'est fini je n'ai plus trop parlé vous allez me voir en train de faire un programme c'est pour si je n'ai pas pour l'entrée je n'ai pas tu aimer une famille j'aime cette famille je ne parle pas je rentre chez moi en Côte d'Ivoire or, vous c'est le rôle qui vous intéresse moi, c'est la famille qui m'intéresse ils sont ils sont ils sont ils j'ai commencé une nuit j'ai frié j'ai commencé à rire comment quelqu'un peut frayer déjà qu'il est son pasteur même à l'ombre donc je profite je vous dis merci à Florent de Long merci à Privat merci pour ceux qui m'ont appelé qui m'ont soutenu moralement c'est là que j'ai vu ceux qui étaient avec moi et ceux qui faisaient sans moi d'être avec moi vous savez quand un événement vous arrive vous t'avez tiré une leçon de tout ça et ça m'a beaucoup aidé or, il y a des gens qui m'appelaient qui m'ont demandé tu viens quand tu viens quand or, quand j'ai annoncé quelque chose sur le YouTube ces personnes ne m'ont pu appeler donc j'ai compris beaucoup de choses c'est pas à tout le monde qu'on se confie c'est vrai que j'ai prêché ça c'est maintenant que je vois la chauve amen oui c'est maintenant que j'ai vu la chauve mon travail n'est pas aimé ça crée à moi une méfiance ça fait que maintenant je me méfie de tout le monde ah oui c'est vrai je me méfie maintenant de tout le monde ou des fois j'étais tellement ouvert mais c'est qu'il y avait des villes ça fait que je me méfie de tout le monde j'ai commencé à filtrer le coup de fil me tue parce que je sais que le travail déroge Satan et là il y a it